Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Les violences qui ont éclaté suite à la mort de Naël ont enflammé une fois de plus les banlieues. Beaucoup ont commenté depuis, mettant en cause les réseaux sociaux, le capitalisme, la politique de la ville. Depuis les années 50, les UPS sont devenus des US, des ZFU, puis aujourd'hui des QPV. Depuis 2014, 49 milliards d'euros ont été investis par l'ANRU pour la rénovation urbaine dans les banlieues. Et pourtant, le 27 juin dernier, tout a pété. Comme à l'accoutumée dans cette émission, nous allons essayer de comprendre ce sujet de société par le prisme de l'architecture. Quelle est la place de l'individu et du collectif dans l'architecture des cités ? Peut-on parler d'une identité commune au quartier populaire ? L'architecture et l'urbanisme peuvent-ils apporter des solutions face à la crise des banlieues ? Et nous avons invité trois personnalités qui nourrissent depuis de nombreuses années la réflexion sur la transformation des villes et des banlieues. Guy Burgel, géographe. Denis Merklen, sociologue. Et Xavier Dejarcy, journaliste. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors au sommaire de cette émission, d'abord l'édito de David Trottin, puis nous irons interroger Susanna Lagique et Gérald Elui, fondateur de l'atelier d'urbanité, Roland Castro. Et enfin, l'agenda de Dominique Boré, président d'honneur de la maison d'architecture d'Ile-de-France. Alors Xavier Dejarcy, vous êtes journaliste à Télérama depuis 2000, vous écrivez sur l'architecture, la vie, le design, le graphisme. Vous êtes notamment l'auteur avec Vincent Rémy du fameux article paru dans Télérama en 2010, Comment la France est devenue moche ? C'est un article qui a eu le mérite de mettre un qualificatif clair et précis sur nos entrées de ville et plus. En 2015, vous récidivez en publiant Le Corbusier, un fasciste français chez Albin Michel, autre pavé dans la mare des architectes et urbanistes. Vous faites un lien entre le passé fasciste du syllabe architecte et des idées radicales d'urbanisme moderniste. On va en parler peut-être un petit peu. Enfin, vous écrivez en 2016 Les Abandonnés, c'est l'histoire des cités de banlieue, toujours chez Albin Michel, dans lequel vous donnez une lecture historique du problème des banlieues. Bonjour Xavier Dejarcy. Bonjour. Denis Merklen, vous êtes sociologue, professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle et chercheur au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques, le CNRS-USN. Vous êtes d'origine uruguayenne, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la ville dont Quartier populaire, Quartier politique, donc chez La Dispute en 2009. Enquête de classe populaire en 2017 et en 2020, Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ? Aux presse de l'ENSIB, vous venez de publier un travail de recherche sur les cités que je me suis procuré et que j'ai lu avec beaucoup d'attention, Les Indispensables, sociologie des mondes militants aux éditions du Croquant. Bonjour Denis Merklen. Bonjour. Et enfin Guy Burgel, ancien normal sup de la rue d'Ulme et agrégé de géographie, vous êtes longtemps consacré à la croissance de la capitale grecque. Vous avez consacré l'ancier de votre carrière à l'université de Paris-Nanterre où vous êtes professeur. Vous y avez fondé le laboratoire de géographie urbaine et le séminaire analyse et politique de la ville. Vous y éditez avec votre épouse Galia Burgel la collection Ville en parallèle. On ne compte plus les livres que vous avez écrits, moi j'en ai compté 18 mais il y en a peut-être beaucoup plus. Quasiment tous sur la ville. Le premier était sur la campagne, ça reste sur la géographie. Alors je rappelle que vous avez 84 ans, vous êtes membre de l'académie d'architecture, vous écrivez régulièrement dans différents quotidiens nationaux. Et en octobre dernier, un article qui a attiré notre attention, émeuture urbaine et politique de la ville, qui était paru dans Métropolitique. Bonjour Guy Burgel. Bonjour. Alors pour commencer, on va écouter l'édito de David Trottin. Un édito, alors accrochez-vous. C'est parti. Dorénavant, la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais eu. À votre place, je ne dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les caïras sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Allons à l'alysée brûler les vieux. Et les vieilles, il faut bien qu'un jour ils payent. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Où sont nos repères ? Qui sont nos modèles ? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes. Brisez les rêves, taris la sève de l'espérance. Oh, quand j'y pense. Il est temps qu'on y pense, il est temps que la France. Daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine. L'histoire l'enseigne, nos chances sont vaines. Alors arrêtons tout, plutôt que cela traîne. Ou ne draine même encore plus de haine. Unissons-nous pour incinérer ce système. Yeah ! Ça va être dur de faire un meilleur édito que celui fait par NTM dans Qu'est-ce qu'on attend en 1995 ? Il y a 30 ans déjà. Les violences urbaines, on sait tous ce que c'est. Dès 1993, en France, elles sont classées par la Direction centrale des renseignements généraux en huit paliers, dont deux qui relèvent de l'émeute. Le septième palier des violences urbaines est caractérisé par l'émeute urbaine rapide, spectaculaire et violente, mais sans lendemain, avec saccage d'un quartier sans organisation préalable. Le huitième palier, quant à lui, inclut des saccages, des pillages, agressions de particuliers, affrontements entre les émeutiers et les forces de l'ordre. Alors c'est globalement, c'est des niveaux qui se situent le juillet dernier. Oui, et le déclenchement est toujours le même. Un jeune gars du quartier meurt suite à une interaction avec les forces de l'ordre, justifié ou non, ça pète, ça caillasse et ça brûle. Les écoles, les commerces, les mairies, les bus, les cages d'escaliers, des immeubles des gens qui les habitent, les voitures de police, avec ou sans policiers maintenant, et même les pompiers. Brûler une école, son école, les bonnes gens ne peuvent pas comprendre. C'est quoi le mécanisme qui pousse des gamins à foutre le feu ? On y voit dans un premier temps un acte de rébellion envers et contre le pouvoir et l'État que l'on connaît dans les quartiers sous la double forme de la carotte des allocations et surtout du bâton policier. Mais aussi on peut y voir une auto-mutilation d'adolescents en crise qui se fait du mal pour montrer qu'il va mal. Un acte initiatique et viril où l'on doit affronter un grand danger pour le passage de l'enfance dans un monde adulte pourtant pas très gay et violent. C'est aussi pour une génération s'inscrire dans l'histoire des plus anciens, être à la hauteur de ceux de Chanteloup-Lévingne en 90, où fut tournée la haine, Vaud-en-Velin en 93 ou Montfermeil en 2005. C'est montrer la force et la déterre de son terterre, rentrer dans la légende, écrire l'épopée qui fera des lyriques et des vidéos pour les jeunesses à venir, et plus prosaïquement des scores sur TikTok. C'est une manipulation des minots des cités par les tenants de l'économie souterraine des quartiers pour montrer leur pouvoir. Ou plus bêtement, c'est un e-sport comme un autre où l'on trompe l'ennui, la frustration, l'esprit de compétition adolescent en cassant ce qui vous entoure, en bande, en groupe, dans cette famille qui remplace la famille, dont les bonnes gens diront qu'elle est démissionnaire pour de multiples raisons. Bon, et l'architecture, l'urbanisme, tout ça ? Les grands ensembles et la reconstruction n'ont pas inventé le problème du ghetto des pauvres, mais ils ont donné un cadre esthétique contemporain. Les gestes forts et abstraits présentés dans les pages des numéros d'architecture d'aujourd'hui des années 60-70 sont depuis longtemps les décors des cultures urbaines et par extension ceux des émeutes. Aujourd'hui, malgré les milliards investis dans les programmes de transformation des quartiers, c'est l'architecture écolo de l'ANRU qui brûle. Et le bois, la paille et le chanvre, ça part vite. Merci, David, pour cet édito. Et puis, quel flot ! Alors, première question, David de Jarcy, dans votre livre, justement intitulé « Les abandonnés », vous retracez l'histoire des cités, un peu qui ont amené ce qu'on vient d'exposer là, c'est-à-dire l'explosion et les émeutes. Et d'ailleurs, les émeutes datent bien avant NTM. Oui, alors moi, je raconte l'histoire de la construction de ces cités de banlieue qui commencent après la guerre et qui se terminent officiellement en 1973 par une fameuse directive qui met fin à ce qu'on appelait les grands ensembles. En cherchant dans les archives, moi, je trouve une première émeute urbaine à la Courneuve en 1971, donc bien avant, à peu près dix ans avant, celle de la banlieue lyonnaise qui aurait été beaucoup plus médiatisées. Qu'est-ce qui se passe à la Courneuve en 1971 ? Donc c'est la cité des 4000, très grand ensemble avec des bars gigantesques où dès le départ, ça ne se passe pas très bien. Et un soir d'hiver, il y a un cafetier, il y a un jeune qui fait un peu de chahut dans un café. Et le cafetier, il lui tire dessus, il le tue. C'est suivi d'une manifestation très importante. Il y a des jeunes qui viennent de Paris, à peu près 500 jeunes qui affrontent les forces de l'ordre, gaz lacrymogène, etc. C'est parti. Et ça ne se termine pas là, puisque quelques mois plus tard, le café de ce monsieur qui a tiré sur le jeune explose. Il y a un attentat à la bombe. Il y a deux autres cas similaires en France et avec, pour seule revendication, une pancarte dénonçant le racisme anti-jeune. Alors je pense qu'il y a déjà deux éléments très importants, c'est les jeunes et le racisme. D'ailleurs, quand on parle de racisme à cette époque-là, ce n'est pas du tout les immigrés qui sont en cause, puisqu'ils n'habitent pas encore les grands ensembles. Ils commencent à y habiter, mais ils sont très peu nombreux à l'époque. Mais il y a un sentiment d'exclusion de la part des jeunes qu'ils expriment sous le terme de racisme. Et je pense que ce sentiment d'exclusion, il ne fait qu'empirer. Et alors, vous parlez dans votre livre d'hygiénisme social. Selon vous, est-ce que c'est lié à une espèce d'idéologie précise de la part des architectes ? Oui, il y a tout un discours des architectes selon lequel il faut mettre fin à l'anarchie des banlieues pavillonnaires, puisqu'on a construit un petit peu n'importe comment à partir des années 20-30, des pavillons de banlieue à Goussaint-Ville, etc. C'était presque de l'autoconstruction. Donc ça, ça n'allait pas du tout. C'était le désordre. Il fallait mettre de l'ordre. C'est pour ça qu'on a construit des grands ensembles collectifs, parce qu'on pensait que ça allait fortifier le sentiment de l'appartenance à la communauté locale et nationale. Et donc, pour vous, c'est une des choses qui expliquent un peu cette violence, cette radicalité de l'urbanisme engendre une forme de violence ensuite de la part des gens qui y habitent ? Ou comment vous expliquez un peu ça ? Alors après, c'est un petit peu... Là, c'est un raccourci rapide. Parce qu'il y a eu des émeutes urbaines dans d'autres formes d'habitats que les grands ensembles, aux États-Unis, en Bretagne. Il y a aussi eu des émeutes dans des quartiers pavillonnaires. Donc la forme urbaine n'explique pas tout. Par contre, il y a des choses qui peuvent peut-être accentuer, effectivement, ce sentiment de relégation, d'injustice. Le fait, par exemple, que ces immeubles soient très différents des quartiers anciens, ça provoque une sorte de stigmatisation. D'ailleurs, ça a été dit dès le départ. Dès les années 50, quand les premiers grands ensembles sont sortis de terre, certains ont dit « Mais attendez, là, finalement, vous faites des quartiers spécifiques pour les pauvres. » C'est une forme de ségrégation. Les clapiers à lapins. Voilà, des clapiers. Les quejapouls, les quejapouls, les cités dortoirs. On parle très vite d'univers concentrationnaire. C'est quand même un mot très violent, très fort, dès la fin des années 50. Donc cette stigmatisation, elle commence très tôt. Et puis, il y a tout un tas de... Pourquoi est-ce qu'on construit ces quartiers en périphérie des villes ? C'est parce qu'on choisit le terrain le moins cher. Donc il y a tout un problème de crédits affectés aux logements qui sont, en fait, toujours très insuffisants, très en dessous des besoins. Il y a les équipements publics qui n'arrivent jamais au bon moment, qui arrivent toujours en retard. On ne sait pas très bien qu'ils doivent financer les écoles. Par exemple, à la Courneuve, la cité des 4000, où il y a cette première émeute urbaine, c'est une cité qui est construite par l'office d'HLM de Paris. Normalement, ça devrait être Paris qui finance les écoles. Mais le conseil municipal de Paris refuse de financer ces écoles. Donc c'est la mairie de la Courneuve qui est obligée de les construire elle-même, en s'endettant et en attendant une subvention de l'État. Donc ça se passe dans de très mauvaises conditions. Les classes sont surchargées. Les enfants sortent de l'école très jeunes, à 13 ans. Ils sont désœuvrés, puisqu'ils entrent en apprentissage un an plus tard. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs qui ne concernent pas seulement l'architecture. Guy Burgel, justement, est-ce que vous partagez un peu cette histoire ? Vous avez beaucoup écrit un peu sur la croissance des villes et le développement surtout des cités. Quelle est votre expérience par rapport à ça, votre regard sur ce développement des villes de banlieue ? – Moi, je crois qu'on fait une triple erreur. C'est ce qui a motivé, vous faisiez allusion, Olivier Leclerc, à cette tribune, à cet article dans Métropolitine. Moi, je trouve que les explications qu'on donne sont courtes. Sont courtes. Alors bon, c'est une question sociale d'abord. Ce n'est pas une question spatiale. Pour moi, c'est une question sociale. Et la question sociale, elle a un double des mérites dans les explications courtes. C'est quelles sont ces questions sociales ? Soit ethnicisées. Ce n'est pas les pauvres. Ce n'est pas les élèves en difficulté. Non, ils sont d'origine maghrébine, ils sont d'origine subsaharienne, etc. Et bon, c'est une dimension, mais ce n'est pas une dimension fondamentale. L'autre dimension aussi qui ne me semble pas fondamentale, c'est ce que j'appellerais la politisation, mais au mauvais sens du terme, finalement, c'est de dire, voilà, on n'a pas appliqué la loi SRU. On n'a pas appliqué la loi SRU, il n'y a pas de mixité sociale. Donc, si vous rassemblez, et le maire de Trappes est très fort là-dessus, dans les Yvelines, si vous rassemblez 80% dans les grands ensembles et que le maire de Maison-Lafitte, il prend toujours Maison-Lafitte en ligne de mire, il n'en a pas 5%, ça ne peut pas marcher. Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis, la troisième explication, j'ai perdu le fil de mon propos, vous voyez, elle est culturaliste. Elle est culturaliste, c'est de dire, voilà, tout ça, c'est la faute des réseaux sociaux, c'est la faute des mères qui ne peuvent pas, parce qu'elles sont seules, tenir leurs enfants. Et rappelez-vous, la boutade, mais quand même, c'était un peu dur, du préfet de Lérault, une claque et au lit. Bon, alors, tout ça, ça tient un peu la route, mais pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route ? Et moi, je voudrais revenir, finalement, à ce que j'appelle mes fondamentaux. Mes fondamentaux qui sont acquis, vous avez fait allusion à mon âge, mais qui sont acquis dès les années 70. Bon, un, c'est Henri Lefebvre. Au fond, la ville, c'est la production. Le droit à la ville, oui, mais surtout la production de l'espace. C'est-à-dire qu'au fond, c'est telle société produit tel espace. Le seul problème dans cette dialectique, c'est que, justement, l'espace n'est jamais neutre. Vous venez de le montrer par votre exposé précédent. L'espace n'est pas neutre. Autrement dit, il y a des rétroactions de l'espace. L'espace des grands ensembles des années 60 ou 70, même s'il est toujours hérité en termes de structures matérielles, il n'est pas le même. Il n'est pas le même dans le ressenti, dans l'habité, dans les années 2020. Voilà, donc, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, il y a ce fameux article, et le sociologue ne me démentira pas, il y a le fameux article de mon camarade, aujourd'hui disparu, Chambordon, et le maire de 1970, la proximité, on dit toujours la mixité, mais eux, ils démontrent très bien dans les années 70, justement dans le peuplement initial des grands ensembles, que ce mélange social, puisqu'il y a à la fois des couches moyennes et des couches populaires, prolétarisées, etc., ne signifie pas proximité sociale. Proximité spatiale n'est pas proximité sociale. Autrement dit, la mixité, ce n'est pas le nec plus ultra. Et là, je vais revenir directement à votre question. Il n'y a pas un rapport direct entre la forme architecturale, le contenu social et le ressenti des habitants. Mon maître, Marcel Roncaillolo, quand il montait à Notre-Dame-de-la-Garde, me montrait toujours dans les quartiers sud. Il y a un grand ensemble qui est exactement identique. On voit les quartiers nord, à la Bonne-mer, on voit les quartiers nord, on voit les quartiers sud. Bon, eh bien, c'est finalement le même architecte qui a conçu l'un et l'autre, et pas du tout avec les mêmes résultats, évidemment, d'intégration sociale, d'intégration urbaine. Autrement dit, il n'y a pas un rapport direct entre la forme architecturale, la forme spatiale, et le malaise, et le malaise. Le malaise, il est social. Et c'est pour ça que je terminerai pour l'instant là-dessus. C'est pour ça que finalement, l'essentiel, vous faisiez allusion, Olivier Leclerc, aux 44 milliards dépensés. Bon, quand la Cour des comptes allonge, si j'ose dire, la durée de temps, elle arrive à 100 milliards depuis le début de la politique de la ville, même si ce n'était pas encore les lois Borloo, etc. Bon, on a trop dépensé. On a trop dépensé pour l'urbain et pas assez pour l'humain. Ça, ça me semble une évidence. Et encore une fois, ce n'est pas parce que mon métier était quand même d'être pédagogue, mais l'échec de l'école. Et là, mon âme pleure. L'échec de l'école est patent. Comment voulez-vous ? Et on retrouve finalement ces jeunes, en effet, qui peuvent devenir à la fois des victimes, je pense à Naël, ou des émeutiers. Il n'y a plus d'émeutiers que de victimes, malheureusement ou heureusement. Bon, eh bien, c'est encore une fois, l'école est la racine de tout, y compris non seulement dans l'acquisition de connaissances, non seulement dans la formation professionnelle, mais dans l'acquis des valeurs républicaines. On insiste beaucoup là-dessus. Donc voilà. Donc, un bémol, même si je suis au milieu d'une ambiance très architecturale, un bémol sur le déterminisme de la forme. Il n'y a pas de déterminisme de la forme. On va voir, c'est un peu le sujet qui anime cette émission. Alors, Denis Merklin, justement, à propos d'humains et des gens qui vivent dans ces cités, vous avez fait toute cette étude. Vous évoquez une forme d'identité commune, partagée par ces personnes qui vivent dans ces quartiers populaires en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a, justement, on en parlait tout à l'heure, vous avez déjà parlé sur ce sentiment d'appartenance à un territoire très marqué architecturellement. Est-ce que vous avez ressenti ça dans votre étude, dans votre observation des banlieues et des cités populaires ? Oui, c'est une série de beaucoup d'enquêtes que je mène depuis longtemps et qui ont une caractéristique particulière, qui sont avec fort contenu de terrain, c'est-à-dire de l'immersion de longtemps. On peut parler d'ethnographie ou de type ethnographique. Mais il y a une, peut-être pour introduire ou pour avancer dans la complexité, je sais que c'est toujours fâcheux parce qu'on voudrait donner des schémas ou des clés d'explication ou de compréhension assez simples et parfois ce n'est pas évident. L'une des questions des émeutes, c'est que les émeutes ne peuvent pas être séparées de ce qu'on dit sur les émeutes. L'acte, l'événement, disons, est prolongé aujourd'hui parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. L'une des choses que les habitants des quartiers vous disent, le premier, quand vous arrivez, moi, sociologue ou un journaliste, par exemple, c'est ce qui est dit dans la presse, ce qui est dit dans l'espace public. Pourquoi ? Parce qu'elle émeute a une fonction éminemment symbolique, ce n'est pas un rapport de force, ce n'est pas un mouvement social qui cherche à établir un rapport de force. Il cherche à ce que quelque chose soit dit dans l'espace public et notamment en sortant ce qui est périphérique, marginal, caché, souterrain, ce qui n'arrive pas à l'espace public local et national, à ce que ça arrive. Et c'est nous, entre autres, quand nous venons dans les médias, par exemple, la parole politique, évidemment, fondamentalement, qui va qualifier tout cela. Alors, l'une des opérations qui est faite très fréquemment, c'est de couper l'événement à un moment donné, c'est-à-dire circonscrire l'historicité de l'événement. Par exemple, on va dire, ça arrive toujours systématiquement, de manière répétitive, à partir d'un certain moment, dans un conflit avec la police, où un jeune meurt, et aussitôt, on l'oublie et on commence à parler d'autre chose. De toute évidence, il n'y a pas un seul acteur, les jeunes, qui se révoltent. C'est une conflictualité composée d'acteurs, parmi lesquels les urbanistes, parmi lesquels les architectes, parmi lesquels la politique de la ville et l'État qui décentralise à partir du début des années 80, mais essentiellement les institutions qui font cet espace. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et il y a l'école qui fait cet espace et il y a la police qui fait cet espace. Et nous avons, nous parlons beaucoup trop peu de police. Que fait la police dans cet espace ? Comment elle instruit, elle informe, elle façonne cet espace ? Est-ce que la police arrive de l'extérieur pour y intervenir ou est-ce qu'il y fait partie ? Est-ce qu'elle habite cet espace ou c'est une force qui vient quand il y a un problème ? On sait qu'il y a un énorme problème des doctrines et l'une des choses qui distingue la France et en conséquence des émeutes de ses voisins, par exemple, c'est la manière dont le ministère de l'Intérieur donne une doctrine à la police à partir d'un certain temps. Donc ça, c'est un premier moment. Pourquoi ? Parce que, contrairement à d'autres pays, notamment les pays de tradition libérale ou les pays plus pauvres, en France, les quartiers populaires sont faits par la position publique. C'est un espace fait par les institutions. Et donc, le conflit est un conflit profondément institutionnalisé parce que la vie quotidienne de ces personnes trouve solution et origine aux nombreux problèmes de la vie quotidienne des familles et des personnes dans les institutions. Les institutions sont à la fois le salut, quand vous passez d'un binoville à un grand ensemble, hop, quel bonheur, et le problème, quand l'ascenseur est en panne. Si vous avez de la moississure dans la chambre des enfants et que vous devez aller faire non pas à un propriétaire ou payer quelqu'un pour le réparer, mais aller taper à la porte de l'office HLM pour que le problème cesse, eh bien, il y a un conflit qui s'instaure entre la population et les institutions et une panoplie énorme de conditions de vie de ces populations sont entre les mains des institutions. Le sport, la culture, la santé, l'éducation, le transport, le loisir, l'école, ça vient d'être dit, la police, mais avec un élément fondamental qui est à l'extérieur de l'action publique, locale, c'est le marché du travail. Et donc, c'est une question sociale qu'on cherche à résoudre sur le plan urbain. Une dernière chose pour mettre à la parole de circuler, dans les années 80 et les années 90, il y a un changement de théorie dans la manière de penser la question urbaine dans son lien avec la question sociale. Pour revenir à des questions théoriques, l'école de Chicago débarque très tardivement en France, ce qu'on appelle autrefois l'écologie urbaine, c'est-à-dire les êtres vivants sont tributaires de l'espace où ils vivent. Si vous mettez une plante avec peu d'eau, elle aura des feuilles différentes que si vous les mettez dans un lieu humide. Et donc, on pense les êtres humains de cette manière-là. On va modifier l'espace pour changer la société et, d'une part, ça va appauvrir l'urbanisme et l'architecture qui va être amputée de ces considérations culturelles, et notamment politiques et sociales et on réduit l'emprise du pouvoir public sur la société en voulant faire qu'on va rendre plus beaux les quartiers et tout ira mieux. les dernières émeutes, tout le monde est très étonné de voir, les journalistes de la presse étrangère par exemple, nous disent, viennent nous voir pour nous dire mais ce sont des quartiers magnifiques parce que la rue est passée par là, parce que la rénovation urbaine, il y a 10 000 plans depuis longtemps et on nous dit justement cet investissement colossal mais on a énormément fait comment c'est possible mais le problème c'est que la police vient de tuer un jeune c'est pas que les bâtiments sont feu sont manches le problème c'est pas que la bibliothèque dysfonctionne la police vient de tuer un jeune avec son arme de service ça a été filmé et transmis dans l'immédiat et donc il y a un problème de démocratie ce n'est pas un problème de s'il y a des ascenseurs en panne. Alors le journaliste Xavier Jarcy une réponse à ce sujet donc la police vient de tuer un jeune moi je voudrais rappeler aussi qu'il y a 40 ans c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme exactement 40 ans qu'est-ce qui se passe il y a 40 ans donc en 1983 aux Minguettes à Vénissieux la police tire sur un jeune qui s'appelle To Me Jaija donc même contexte déjà il y a 40 ans un jeune qui s'interpose parce qu'il y a un autre jeune qui est agressé par justement le chien du policier donc en réponse le policier sort son pistolet et tire sur To Me Jaija qui avait déjà créé avant cet événement l'association SOS Avenir Minguettes pour dénoncer le harcèlement policier dont les jeunes étaient victimes donc donc ça confirme ce que vous dites et c'est comme ça que démarre cette fameuse marche qui se termine au mois de décembre exactement il y a 40 ans donc la question elle existe déjà il y a 40 ans et on voit qu'elle n'a pas évolué dans le bon sens Guy Burgel non juste pour dire peut-être deux choses un je crois qu'il ne faut pas confondre l'étincelle et la charge explosif c'est à dire qu'un jeune qui est tué par la police est insupportable moralement humainement etc mais c'est quand même pas ça qui fait que la chose explose la chose explose parce que la situation est explosive pour moi la situation est explosive quand on concentre finalement pendant des générations à la fois du sous-emploi du chômage de l'échec scolaire et une absence moi je crois à la mobilité sociale je crois pas à la mixité résidentielle mais quand même quand il n'y a pas de mobilité sociale et pas de mobilité résidentielle c'est ça la charge explosive et la deuxième chose que je voulais dire donc oui la situation en France mais d'une manière générale et ça explique finalement cette espèce de contradiction entre on a fait du beau et là Roland Castro serait là encore il dirait il faut faire du beau pour les pauvres oui mais il suffit pas de faire du beau pour les pauvres pour finalement les élever et faire que leurs enfants leurs petits-enfants soient mieux dans une meilleure condition sociale bon et puis la deuxième chose alors là que je voudrais dire à notre collègue sociologue et moi j'approuve on ne fait pas assez de terrain moi-même bon je n'ai plus l'âge évidemment et puis les capacités en termes d'équipe mais il faudrait parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite finalement pour les émeutes de juin et du début juillet 2023 c'est qu'il n'y a pas que les quartiers populaires qui ont éclaté on a tiré des mortiers d'artifice en plein 14e arrondissement c'est quand même pas un grand ensemble c'est pas les 4000 bon donc il y a pourquoi et moi je maintiens il y a à la fois des mesures de très long terme on ne va pas bon notre ministre de l'éducation nationale et je salue ses efforts en tout cas verbaux bon veut réformer l'éducation nationale mais oui encore une fois l'échec de l'école mais l'échec d'école est une des causes de ce mal-là mais il va falloir des dessins des lustres au sens strict du terme inversement mener des enquêtes de terrain immédiatement sur les points chauds ça c'est possible je sais pas si ça a été fait clairement alors vous parlez de Laurent Lecastreau justement je voudrais qu'on écoute un peu c'est Laurent Lecastreau je rappelle c'est une figure de l'architecture un des premiers à s'être attaqué à la question des cités dans les banlieues c'est l'une des figures de l'opération banlieue 89 il est auteur d'impressionnantes transformations des cités alors il décédait il y a peu le 9 mars dernier et il a pu transmettre son agence qu'ils avaient ensemble rebaptisée atelier d'urbanité donc à ses deux associés Suzanne Allagic et Gérard lui qui poursuivent cet engagement pour réparer si on dit ça comme ça les cités alors ils ont un regard un peu différent peut-être un peu optimiste sur ce territoire parfois difficile on les écoute il y a 30 ans ou même plus de 30 ans quand Roland s'intéresse au sujet déjà la banlieue ça n'intéresse personne ces grands ensembles ils avaient des qualités quand on les a quand on les a quand on les a ils ont été construits ils apportaient du confort ils apportaient du vrai confort des sanitaires de la lumière voilà donc même des espaces verts qui n'ont pas toujours vu le jour mais bon voilà il y avait quand même ces qualités mais c'était très très homogène c'était pour tout le monde pareil il y a des immeubles que l'on trouve en banlieue française qui sont habités par des bourgeois ou des gens aisés et qui adorent ça parce que qui retrouvent les qualités paysagères les vues le soleil on parle de la banlieue quand ça brûle on parle de l'immigration quand il y a un fou qui a pronardé quelqu'un dans la rue on ne parle jamais de l'immigration à succès toutes les associations qui travaillent pour l'aide à l'immigration tout ça on n'en parle jamais ce que je regrette que face à ces mouvements de révolte on agite que la bombe l'écrimogène est le bâton je veux dire au moment on ne se pose pas les questions mais pourquoi on en arrive là je vois comment c'est traité et je vois qu'on fabrique des gâteaux dans des endroits où ça ne l'est pas encore mais on aura le faire par l'enfermement par le manque de mixité par la manière de gérer l'espace public est-ce que c'est vraiment simplement un sujet urbain et un sujet d'architecture moi je pense qu'on peut et qu'il faut les réparer il n'y a pas il n'y a absolument aucune raison qu'elles ne puissent pas avoir et connaître une nouvelle une nouvelle strate dans leur histoire et dans leur dans leur récit à la ville il y a des qualités quand même qui sont aussi de l'ordre du paysage parce qu'aujourd'hui en fait c'est quand même des lieux qui ont aussi beaucoup d'espace libre de qualité dans les vues dans le dégagement elles ont quand même été construites de façon tellement univoque c'est des bâtiments reproduits en série au kilomètre disposés avec des normes nord-sud sans tenir compte du contexte qu'on habite un plateau une vallée ou une impasse de ville c'est la même chose on a disposé et mis en place des habitats qui en aucun cas n'ont pris en considération la place de l'habitant ton quartier c'est la ville c'est pas un morceau c'est pas une banlieue il y a quand même mille et une façons de les ouvrir à la ville et de les faire participer au récit de la ville c'est devenu des bâtiments collectifs mais collectif ça veut pas dire grand chose puisque en fait les gens ils vivent pas ensemble donc je pose la question de la gestion de ces ensembles urbains et c'est pas forcément une question d'architecture ni d'urbanisme Alors on vient d'entendre ces deux architectes urbanistes Xavier Dejercy ses regards sont assez intéressants selon eux les cités ont quand même des qualités indéniables c'est pas forcément le problème est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de ces cités des cadres de vie agréables par exemple ? Alors moi ça me fait penser aux expériences d'Émile Ayot justement c'est ce qu'il essayait de faire il a il était totalement contre la logique des grands ensembles de la charte d'Athènes il a voulu recréer la ville à l'ancienne avec des formes modernes avec ces espèces d'ondulations ces décors colorés il y avait des sculptures des mosaïques sur les murs enfin tout ça était très étudié il a réalisé donc notamment la grande borne à Grigny et puis la Noé à Chantouléving et ça s'est très mal passé mais pour tout un tas de raisons qui dépendent pas de lui en fait à la grande borne il y a eu alors c'est une histoire qui est très complexe parce que en fait donc il y a il y a un premier grand ensemble à grande borne qui est construite à Grigny mais il y en a un deuxième Grigny 2 ce qui fait que la population de Grigny explose en place de quelques milliers à presque 30 000 habitants la commune n'a absolument pas les moyens d'assumer ça donc elle est mise en faillite au début des années 70 il faut s'en souvenir il y a énormément de malfaçons parce qu'on a construit trop vite il fallait il fallait loger la population d'Île-de-France qui explosait donc on a un petit peu triché sur la qualité de la construction il y avait des fuites il a fallu tout réparer ça coûtait très cher les équipements publics n'étaient pas là et à Chantouléving c'était c'est pratiquement la même chose et là il a encore voulu accentuer ce contraste avec les grands ensembles en faisant une ville à l'italienne avec des petites placettes un peu labyrinthiques comme il aimait faire donc un modèle très original pas du tout standardisé etc et ça se passe très mal parce que il y a tout alors là il y a des problèmes de corruption politique qui s'y ajoutent les habitants donc la moitié du programme est amputée ce qui fait qu'on ne construit pas une fois de plus on ne construit pas les équipements publics et finalement les gens arrivent dans une cité qui n'est pas terminée personne n'a envie d'habiter là donc le bilan financier désastreux etc etc et ça se dégrade très vite et ça aboutit à la haine en 84 je rappelle que tout ça c'est écrit dans votre bouquin vous pouvez peut-être le montrer parce qu'il n'est pas si il y a une caméra qui est là devant vous mettez-le comme ça par là par là ici voilà les abandonnés je vous recommande vraiment ce bouquin parce qu'il retrace un peu quasiment au jour le jour toute l'histoire de la construction des cités et c'est passionnant non mais alors je termine je termine parce que malgré tous les efforts de l'architecture il y a tout un tas de paramètres qui doivent entrer en compte et alors si je reviens sur Chantouléving c'est dans les années 80 cette cité est considérée alors là j'ouvre les guillemets comme le dépotoir de la banlieue parisienne c'est l'expression pratiquement c'est employé dans la presse ce mot dépotoir c'est à dire qu'on y envoie tous les cas sociaux du département des Yvelines en gros avec la complicité des maires et du préfet et donc évidemment cette accumulation de difficultés fait que ça se passe très mal ça se passe très mal Thélie Troutin J'avais juste une réflexion parce qu'on parle de la forme urbaine mais il y a deux autres éléments qui sont quand même très très récurrents dans les problématiques des quartiers c'est le transport c'est l'enclavement c'est le fait d'avoir construit des morceaux de ville qui étaient souvent déterminés par la position d'un bassin d'emploi très proche une usine un centre où on allait exploiter directement quand on est à la Courneuve notamment il y avait des usines où à Aulnay on a ces rapports là qui fonctionnaient vraiment il y avait l'usine où on faisait le grand ensemble à côté et il y avait une relation donc dès que l'usine a fermé on s'est retrouvé avec des quartiers entiers de gens qui n'avaient plus de travail mais qui étaient coupés aussi des transports et aujourd'hui tout ce qui se passe de refabriquer ce grand Paris Express qui a pour but de faire un nouveau bouclage autour de la ville essaye de lutter avec 30 ans de décalage par rapport à ce problème des années 70 80 90 d'avoir des grandes zones urbaines mais complètement enclavées Montfermeil par exemple enfin le fameux qui a été l'objet de beaucoup d'émeutes il y a presque plus il faut plus de temps pour aller à Montfermeil entre Paris et Montfermeil que pour aller de Montfermeil enfin de Paris à Bordeaux c'est complètement dingue cette réunion simplement pour abonder dans le même sens je me souviens on va évoquer un disparu aussi Philippe Paneray me fait visiter il y a 15 ans Sarcelles que je ne connaissais pas bon pour moi Sarcelles c'était la Sarcellite c'était bon les vagues de suicide le mal-être urbain et il me dit mais pas du tout ça a été conçu par un grand prix de Rome la Bourdette si mes souvenirs sont bons des immeubles en effet je vois des immeubles en pierre de taille avec des péristiles avec une pièce d'eau alors la pièce d'eau était complètement évidemment à sec et avec des caddies jetés au milieu de la pièce d'eau autrement dit pour faire mentir un petit peu l'âme de Roland Castro la beauté ne fait pas tout il y a moi j'insiste j'insiste là-dessus au fond c'est la société et comment fait-on comment fait-on société et ça c'est un problème parce que depuis depuis l'échec finalement sanglant si j'ose dire et sanglant de l'Union soviétique on ne peut pas faire la révolution sociale pour réformer la société on est bien obligé de passer par le biais spatial c'est ça et moi comme géographe je suis très sensible le biais spatial dont on sait bien qu'il est quand je dis spatial c'est morphologique matériel donc on sait bien qu'il est nécessaire mais il est insuffisant alors du moment Denis Mercklen vous êtes vraiment dans le sujet des habitants et de la vie et de la prise en charge de ces problématiques par des initiatives oui il y a j'ai envie de dire deux choses l'une concerne les effets de la mobilité sociale et de cette idée d'enclavement la sociologie s'est permis à un moment peut-être de manière un tout petit peu exagérée de parler de ghetto ghetto urbain etc il y a un effet de la mobilité sociale qui s'est traduit par un effet sur le groupe sur ce que les gens disent quand vous allez les voir et l'une des choses qui se passe c'est qu'il y a une mobilité sociale importante mais que les gens qui disons progressent dans leur situation dans leurs conditions s'en vont du quartier sans sortir c'est quitter le quartier le rêve de toute famille c'est faire réussir dans l'école ses enfants pour qu'ils puissent partir quitter les lieux ce qui fait que par la forme dont le peuplement de ces espaces est fait et ces gens là sont remplacés par des gens dont la condition sociale est moins bonne et c'est absolument normal et naturel si je peux dire comme ça parce que le dispositif c'est un dispositif de l'état social c'est du logement social et donc c'est une extension de la protection sociale pour les plus faibles donc ceux qui vont mieux s'en vont et arrivent des gens qui sont dans une condition plus précaire le résultat de la réussite du dispositif c'est une population qui est de plus en plus précaire avec un sentiment d'enfermement et il y a un certain décalage aujourd'hui le taux de chômage a baissé mais il y a un certain décalage entre le dispositif scolaire ce que les gens vous disent c'est beaucoup de jeunes une partie des jeunes vous dit ça ne sert à rien de faire des études mon frère mon cousin a le bac et à quoi ça lui sert il a un travail qui n'est pas digne d'être un travail c'est-à-dire le problème ce n'est pas comment faire en sorte que les gens quittent la classe sociale mais que ce groupe social vive mieux dans ce type de travail c'est-à-dire comment le caissier du supermarché peut avoir un avenir prometteur mais pas parce qu'il cesse d'être caissier du supermarché tout en l'étant comment le vigile peut se sentir bien dans le monde qu'il habite à travers le travail qu'il fait parce qu'on ne peut pas prétendre que tout le monde cessera d'être éboueur caissier du supermarché vigile distributeur à vélo etc et donc l'impact de l'économie ubérisée ce qu'on appelle l'économie ubérisée est colossal la proportion de l'emploi précaire dans ces espaces sociaux a explosé suite à la diffusion de ces nouvelles technologies et à la transformation qu'elles ont sur le marché du travail c'est un impact énorme et donc le problème ce n'est pas comment faire pour que ces gens-là fassent des études supérieures et trouvent une autre qualité de travail ça c'est une solution individuelle l'émeute c'est l'expression d'un groupe social ce n'est pas l'expression des individus et elle constitue un groupe social le problème que nous avons c'est que l'architecture l'urbanisme et tous les dispositifs sociaux visent des individus et oublient de constituer un collectif le problème que nous avons c'est que ce morceau des classes populaires les classes populaires se segmentent elles perdent la relative unité que la classe ouvrière leur avait conférée et donc ces espaces cessent d'être un dispositif de la démocratie sociale pour protéger la portion la plus faible de la population pour devenir un segment qui s'exprime et se constitue territorialement et donc elle ne peut pas faire grève la manifestation est inutile à leurs yeux et donc qu'est-ce qu'ils vont faire et bien brûler des bibliothèques bah oui quand ça dépassera des limites ils viendront dans l'espace public sans parole par des actes qui ont un caractère symbolique pour dire et alors Guy Burgel oui je crois qu'on est au coeur là vraiment du sujet il faut tordre le coup une fois pour toutes à cette notion de mixité résidentielle la mixité résidentielle c'est l'inertie c'est pas le il y a même bon lors d'un séminaire récent que j'animais il y avait nous avions le maire de Gennevilliers Patrice Leclerc qui montrait très bien qui disait mais moi si je dis à mes gens de Gennevilliers 70% de logements sociaux qu'il faut qu'il y ait un embourgeoisement ils vont me dire mais nous on est quoi donc inversement le problème a commencé quand finalement il y a eu un enfermement résidentiel le fait que les gens que les gens de la classe moyenne disons blanche française entre guillemets quittaient le grand ensemble c'était plutôt positif mais il fallait qu'il y ait ce mouvement qui continue finalement de promotion par le départ pourquoi pas et ça là il y a eu un enfermement et donc je crois encore une fois je crois encore une fois que c'est là le véritable le véritable problème il est là et il faut que il faut retrouver vous disiez il faut retrouver finalement l'école et dernière chose je voudrais citer parce qu'on a cité beaucoup de livres il y a un merveilleux livre d'un de vos collègues Stéphane Beau je crois la famille Belloumi qui montre très bien comment finalement notamment dans les années 70 et les années 80 la promotion scolaire par les filles a été un ferment finalement d'intégration urbaine alors il faut faire du beau mais il faut faire aussi de l'utile professionnellement et civiquement David Gerci oui moi je voudrais quand même faire deux remarques sur la forme urbaine si les classes moyennes ont quitté les grands ensembles c'est aussi parce qu'on leur a promu on leur a promu la maison individuelle et d'ailleurs tous les sondages depuis la libération montraient que c'est ce que les gens voulaient donc c'était incité par Raymond Barre ça a été incité par Charlandon Charlandon 1970 et c'était promu c'est la promesse de Sarkozy aussi une république des propriétaires oui mais alors là attention parce que le statut de propriété ou location ça ça n'a pas tellement d'influence parce que vous avez des grands ensembles privés par exemple Grigny 2 ou Montfermeil c'est des copropriétés donc c'est une société de propriétaires et pourtant ça ne marche pas non plus et puis il y a autre chose que je voulais dire c'est quand même il ne faut pas oublier le problème du racisme parce qu'il y a des gens qui se sentent assignés à résidence à cause de l'origine quand vous êtes pauvre et que vous habitez un village pauvre de la Creuse on ne vous dit pas ah mais quand vous cherchez du travail on ne vous dit pas ah mais vous venez de telle cité donc on ne va pas vous prendre alors que quand vous quand vous êtes pauvre et que vous venez que vous êtes un immigré ou un enfant d'immigré et que vous êtes habité de telle cité et bien vous subissez de la discrimination voilà ça il faut quand même le rappeler alors justement je vais revenir parce qu'on parle d'architecture et rapidement parce que là on arrive un peu à la fin on parle de transformer ces cités d'intervenir des architectes veulent un peu et d'ailleurs dans le prochain plan programme banlieue 2030 il est prévu de détruire 110 000 logements je ne sais pas si vous êtes au courant non il y a la crise voilà et reconstruire bien sûr 250 000 logements mais ça passe par de la démolition du remaniement etc alors vous avez peut-être déjà vu en tout cas je vous conseille le film de l'agilie bâtiment 5 qui est une tornade sociologique et architecturale je pense en tout cas pour nous où là ils empêchent tous de détruire un bâtiment et on voit à quel point ça soulève tout un tout un enchaînement de conséquences avec les élus avec les avec les les malversations avec bon ça reprend un peu tout ce que vous dites là mais ce livre ce film reprend tout ça donc est-ce qu'on est prêt à démolir ces cités en tout cas en partie est-ce qu'on est prêt à manipuler un peu architecturalement et urbainement ces cités pour les améliorer est-ce que c'est ce qu'il faut dire qu'est-ce que ça veut dire les améliorer ça veut dire est-ce que ça veut dire chasser les pauvres plus loin c'est ça parce que c'est ça c'est ce qu'ils disent voilà moi c'est ce que vous êtes vous nous chassez nous nous manipulez je ne suis pas l'écologique de service mais c'est un désastre écologique oui en plus sur le plan environnemental mon dernier livre c'était sauver la planète ville il y avait un clin d'oeil la crise urbaine et la crise écologique c'est la même crise donc outre le fait qu'on ne va pas résoudre le problème de la pénurie de logements qui est criante encore une fois dans notre pays on va accroître encore une fois le désordre écologique donc économisons de l'espace économisons des bâtiments moi je vente écoutez il y a l'opération que l'hacaton et Vassal ont faite sur la tour on voit le prêtre à la porte Pouchet qui est une merveille montrer comment comment une tour promise à la démolition on n'est pas très loin du film de la G va être sauvée par l'accrochage de véranda qui fait finalement d'une tour une tour panoramique donc on peut là moi je crois au génie de l'architecte donc voilà on peut mais on ne peut pas l'architecture est liée mais en même temps elle n'est pas liée mais bon on est quelqu'un on touche à un sujet qui m'intéresse tout dépend de ce qu'on demande à l'architecte on ne peut pas demander à l'architecte de ressourcer les problèmes des polices mais on peut lui demander de faire un habitat qu'on n'ait pas envie de quitter justement il n'y a rien de plus reposant dans la vie d'une personne que de pouvoir retourner chez soi quand on est vieux je m'approche et donc pour ces habitants écoutez ce qu'ils disent quand ils chantent par exemple banlieusard est fier de l'être c'est un thème récurrent dans la culture hip-hop la fierté d'habiter un espace dans lequel on s'est constitué et dans lequel se forme le groupe auquel on appartient j'aime pas le mot identité dans ma sociologie je l'emploie très rarement mais il y a effectivement la nécessité d'appartenir à un collectif notamment quand les mécanismes d'intégration sociétaux font défaut fonctionnent mal on est une société qui produit des manières faibles de l'intégration sociale pour tout un tas de gens et bien ces gens ont besoin de constituer des collectifs et l'une des manières de le faire c'est à travers le quartier la figure du quartier est une figure précieuse qui ressurgit il faut la respecter on a l'impression que les plans de rénovation urbaine visent l'impossibilité de se constituer un collectif autour du territoire et c'est le contraire qu'il faut faire les dessins qu'on voit dans les maquettes digitales numériques de dessins ce sont des individus qui se baladent dans un espace vide jamais la vie collective dans l'espace collectif et on a une espèce d'aversion dès qu'il y a trois jeunes dans un coin dans un coin de rue qu'est-ce qu'ils font ces jeunes qui tiennent les murs pourquoi ils sont là ils n'ont qu'à rentrer il faut circuler dans l'espace jamais s'y poser je reprends votre enquête parce que les invisibles qu'on trouve sur internet les indispensables alors là le lapsus ils sont tous sauf invisibles les indispensables et on voit que on écoutait des architectes tout à l'heure dire qu'on parle très peu de ces militants des cités ces indispensables comme vous dites est-ce que c'est pas là est-ce que ces cités sont pas c'est pas le terreau d'un nouveau type de militantisme ou s'il y a un nouveau type de musique de danse de cinéma est-ce que c'est pas aussi un terreau de fertilité créative absolument absolument il y a des énergies extraordinaires qui et là c'est l'un des beaux effets de la politique de la ville parce que ce tissu associatif c'est ce formidable monde associatif qui travaille dans les quartiers populaires pas que dans les cités est aussi en effet de la décentralisation du transfert vers l'échelon local et de la politique de la ville qui sollicite donc l'organisation sociale l'association comme partenaire de l'état ou de la puissance publique si on préfère et donc là il y a effectivement une créativité extraordinaire souvent avec très peu de moyens on met en place des dispositifs comme par exemple les emplois d'avenir le gouvernement suivant les coupes les associations restent sans savoir quoi faire c'est un monde très instable et donc voilà de deux choses l'une si on veut soutenir cet univers là il faut le soutenir de manière stable et durable pour qu'il puisse se pérenniser et tenir dans la continuité on ne peut pas le déstabiliser à chaque fois le gouvernement disons l'arrivée du président Macron au pouvoir est venue avec une conception libérale du monde où entre l'état et les citoyens il ne doit rien avoir tout ce qui sonne ou qui puisse avoir un parfum d'intermédiation entre l'individu et l'institution est suspecte et donc on a séché ce monde là c'est pour ça que je suis j'ai enquêté pendant une petite dizaine d'années pour dire dans la configuration actuelle de notre démocratie ces associations et ces militants sont indispensables petit mot de la fin peut-être avant de terminer c'est un peu devenu ces cités sont devenus une partie intégrante de la ville moderne quoi qu'on en dise ils sont là et mais c'est pas si c'est le mot que je m'appelle mais il n'y a pas une relation directe entre la forme matérielle de la ville et le bonheur des habitants moi je crois qu'il faut tordre le coup à cette idée mais l'architecture peut permettre de résoudre quand même cette chose mais il y a des villes il y a des architectures on est en train de réhabiliter le pavillonnaire loucheur enfin il y a eu tout un article dans le monde du mois de juin dernier montrant que tout ce qu'on pouvait faire alors que c'était le ça me suffit c'était le déshonneur de l'architecture mais non non moi je crois que là j'abonde tout à fait avec ce que notre collègue sociologue disait en fait quand c'est ces intermédiations sociales mais avec le politique j'insiste s'il n'y a pas s'il n'y a pas une volonté politique il n'y aura pas une réforme de la ville ça moi j'en suis persuadé alors je laisse maintenant sur ces paroles la parole à Dominique Boré présidente d'honneur de la maison de l'architecture d'Île-de-France pour le nouvel agenda archiculturel de ce mois bonjour Dominique oui bonjour des belles expos qui manquent pas de soupe non mais avant oui non mais avant cela je voulais effectivement confirmer enfin ça a été une de mes grandes interrogations c'est que les émeutes les émeutes urbaines de juin ont éclaté à Nanterre là où il y a eu un effort urbain et de rénovation et de de comment dirais-je de rebotter du paysage considérable les terrasses de Nanterre à 100 mètres de la préfecture avec les terrasses de Nanterre bordées d'immeubles d'habitat social ou de copropriétés d'architectes renommés et la rénovation de toute la de toute la gare Nanterre Université de tout le quartier autour avec cette maison des associations et des jeunes de Bouchard et ça a été une j'y ai travaillé donc c'est pour ça ça a été une de mes grandes grandes stupéfactions effectivement et là et et pour vous dire que tout ce que vous venez de dire effectivement c'est la réalité c'est confirmé et cette émeute là c'est pas c'est pas Montfermeil c'est pas la grande borne on est desservis par deux gares RER on est à 5 minutes de l'opéra enfin bon alors qu'est-ce qu'il faut aller voir c'est ce mois-ci la dernière fois alors d'abord il faut lire il faut lire voilà il faut lire alors c'est une future crise l'annonce d'une future crise il faut lire le livre d'Emmanuel H et de Benjamin Louvet qui s'appelle le métaux le nouvel or noir demain la pénurie spécialisé en matière première et de leur géostratégie les auteurs exposent en pleine lumière les tonnages gigantesques de métaux requis par la transition énergétique dans les années à venir ceci pour remplacer des hydrocarbures dans la future économie d'énergie or la France ne dispose pas de tous les métaux dont elle a besoin et surtout pas dans les quantités nécessaires en outre on connaît assez mal notre sous-sol la dernière étude de l'inventaire minier national remonte à la fin des années 70 depuis il n'y a pas eu de recherche spécifique cela s'explique pour des raisons juridiques aux Etats-Unis quand vous achetez un terrain vous êtes propriétaire du sous-sol ce qui n'est pas le cas en France donc vous avez intérêt à l'explorer à l'explorer en France donc ce n'est pas le cas on sort on sait d'ores et déjà qu'on a des réserves de lithium d'or de nickel d'antimoine qui font partie des métaux nécessaires pour toutes les technologies modernes et numériques voilà notamment ça que nous avons tous autour de la table la liste des métaux critiques établie par la commission européenne est au nombre de 51 cependant nous serons dépendants donc du coup nous serons dépendants de l'étranger notamment de la Chine qui raffine plus de 85% des terres rares du monde presque 70% du cobalt mondial et plus de 50% du lithium en revanche on a des zones montagneuses géologiquement intéressantes le massif central et armoricain le coeur de la Chine des Pyrénées la Chine Alpine et les Vosges c'est à dire que dans les 10, 15, 20 ans qui viennent on pourrait voir en France de nouvelles mines s'ouvrir et là je pense que ça va être un vrai problème car la mine s'ouvre d'une image très mauvaise on a tous en mémoire germinal je ne vais pas m'étendre a-t-on vraiment le choix si on veut pouvoir assurer une certaine souveraineté de notre système énergétique sinon ça veut dire que l'on veut les bénéfices de la transition énergétique mais aucun de ses inconvénients ce qui pose du coup un problème éthique puisque donc on va délocaliser les mines pour continuer à se servir de nos voitures électriques nos iPhones etc etc ce livre a reçu le prix Marcel Boiteau de l'association des économistes de l'énergie 2023 et c'est vraiment à lire parce que c'est très intéressant et c'est très intéressant d'autant plus que les écologistes n'en parlent jamais et alors donc très rapidement pour terminer une exposition qui démarre aujourd'hui je crois une exposition qui démarre aujourd'hui je vais aller vite le souffle de l'architecte à la fondation quartier qui fait toujours des expositions des architectes absolument remarquables je vais mal le prononcer c'est un architecte indien du studio Mumbai en Inde qui est fondateur du studio Mumbai en Inde qui s'appelle Bijoy Jain donc c'est absolument à aller voir parce que j'ai eu la chance de pouvoir assister au montage et c'est assez remarquable je ne vais pas m'étendre parce que c'est un c'est un univers totalement onirique mais qui quand même s'appuie sur des sculptures en pierre ou en terracotta qui montent des façades d'habitats vernaculaires indiens des panneaux enduits des structures en bambou inspirées d'Ethasia qui sont des monuments funéraires portés sur les épaules à la mémoire d'un saint lors des processions musulmanes chiites donc j'ai réussi vous y allez tout de suite à la fin de cet enregistrement pour préparer un papier qu'on aura le plaisir de lire dans Télérama tout à fait voilà c'est pour ça que je vais raccourcir mon propos je laisse écoutez cette émission tout s'achève non 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 j'ai deux choses à dire absolument il y a deux expositions enfin il y a deux balades à faire pendant les vacances de Noël avec vos enfants vos petits-enfants avec qui vous voulez ou même vous d'ailleurs les mondes disparus au Muséum National d'Histoire Naturelle c'est une expérience en réalité virtuelle et vous vous baladez au milieu des dinosaures des millepattes des reptiles marins de tous ces animaux qui ont disparu c'est époustouflant assez impressionnant voilà et puis au jardin des plantes il y a une exposition comment on appelle ça de nuit avec les illuminations d'animaux d'animaux et de forêts et de plantes de forêts tropicales qui sont absolument c'est 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 très poétique et très féérique et ça c'est vraiment à faire pendant les vacances Merci Dominique Bourret pour cet agenda on a tous pris des notes et on va s'y ruer Merci Xavier Jarcy Merci Denis Merklen et Guy Burgel Merci Merci à David Trottin et Dominique Merci à Théo et toute la technique merci à Rx France pour cette parole accordée n'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur tous vos vos players habituels et je vous dis à très vite Prisme l'émission d'architecture qui fait société présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio